La charge de l'enseignement supérieur, de la recherche à la mairie, auprès de la maire, cher Shirley Verden, que je ne connaissais pas, mais j'ai le plaisir de vous connaître, qui vous avez en charge de l'égalité hommes-femmes, l'éducation populaire. Vous me permettrez de saluer le directeur aussi, cher Sadi, toi qui es tellement attentif à la condition des femmes, au point de succéder à une femme, et en plus de supporter successivement deux femmes comme présidentes. Donc il faut quand même le saluer. Je vous souhaite à tous évidemment la bienvenue dans ces locaux, qui furent construits en l'honneur d'une femme aussi, qui s'appelait Geneviève de Moi. D'ailleurs on voit les deux initiales, parce qu'il se trouve qu'elle avait un mari, à l'occasion de son mariage avec Charles Gauguin. Alors je ne vais pas parler longtemps, parce qu'étant donné la qualité de nos invités, que je remercie beaucoup d'être là, vous attendez toutes leurs interventions. Mais évidemment, avant de vous accueillir, je me suis demandé si l'UEA était digne de vous accueillir. Alors digne de vous accueillir, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en l'occurrence, est-ce que nous, nous avons à cœur, dans cet institut, de faire honneur à la parité, de la respecter, dans les personnes que nous invitons, dans les félos que nous invitons, etc. Et donc nous avons fait une recherche, qui m'a soulagée, en l'occurrence. Parce que, depuis sa création en 2008, l'UEA a accueilli 355 résidents et séjours de recherche de courte et longue durée, dont 42% des femmes. Et nous nous améliorons, parce que, grâce aux efforts de tout l'Institut, cette proportion est en augmentation, puisque, dans les cinq premières années, il y avait à peu près 33%, pas à peu près, d'ailleurs, exactement, 33% de femmes chercheuses, donc, de 2008 à 2012. Et nous sommes passés à 48% pour les cinq dernières années. Alors, ça veut dire qu'en fait, on va frôler le 50% très bientôt, ouf ! Donc, j'espère que vous accepterez, que nous sommes dignes de vous inviter. D'au plus, nos boursières viennent du monde entier, et de la plupart des disciplines des sciences sociales et humaines, qui est évidemment la marque de cette maison. Elles sont issues de 39 nationalités, de 65 disciplines, de 120 universités. Et, en l'occurrence, toutes ces universités figurent en tête des classements, comme Harvard, le MIT, le Oxford, etc. Du coup, nous espérons avoir une petite légitimité, le mot de la semaine, à accueillir cette manifestation, en l'occurrence. Et c'est, finalement, de notre petite part, de ce que disait le secrétaire général de l'ONU, qui est en train, ce soir, de terminer, excusez-moi, moi, je suis toujours un peu environnementale, la conférence sur l'eau. Mais j'ai bien aimé sa phrase, quand il a célébré la journée des femmes dans le monde. Nous pouvons tous et toutes contribuer à libérer l'immense talent inexploité de notre monde, en commençant par remplir les salles de classe, les laboratoires et les conseils d'administration de femmes scientifiques. Alors, merci, mesdames, d'être avec nous. Merci à toutes deux d'ouvrir, toi, Marie-Christine, à la fois en tant que femmes de science et femmes élues, vous qui représentez la jeunesse, en l'occurrence, ici, avec votre charge. Et merci beaucoup pour cette manifestation que vous offrez à tout le monde et à l'IUA. Merci. Alors, à mon tour de saluer la présence de Shirley Wirden, qui est l'adjointe au maire de Paris-Centre, Ariel Veil, et vous êtes chargée de l'égalité femmes-hommes, des affaires sociales, des solidarités, de la lutte contre l'exclusion et de la protection de l'enfance. Cher Bithina Ville, présidente de l'IUA de Paris, je salue aussi chère Sadie Lalou, le directeur de l'IUA de Paris, et les intervenantes, Marie-Aude Vitrani, Isabelle Vauglin, Cécile Vigouroux et Tania Louis. Bonsoir à toutes et tous. C'est grâce à l'action de la maire de Paris-Centre et de l'IUA de Paris que nous sommes réunis autour de cette table ronde pour parler de la place des femmes dans la recherche scientifique, des défis et des opportunités qu'elle rencontre dans ses carrières. Cette année, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a voulu que le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, soit placée sous le thème « La question des femmes dans la recherche ». Et tout au long du mois de mars, nous avons donc rappelé ce constat lors de plusieurs événements, comme tu viens de le dire, Bettina, que les femmes ne représentent qu'un tiers des chercheurs et des chercheuses. Depuis le début du XXIe siècle, la part de femmes dans la recherche a très peu augmenté. Martina Knopp, coprésidente du comité parité égalité au CNRS, affirmait en 2018 que la proportion de femmes dans la recherche publique n'avait progressé que de 3 % en 20 ans. C'est lent comme progression. En matière de féminisme et plus précisément de place des femmes dans la recherche, le temps ne suffit pas. L'histoire a montré qu'il fallait un engagement fort des pouvoirs publics pour voir la situation s'améliorer. Et c'est dans ce cadre que la ville de Paris s'emploie à donner plus de visibilité à la thématique des femmes dans la recherche. Et je me réjouis de voir différents acteurs de la ville de Paris investis pour faire progresser la parité en sciences. Nous avons connu un premier temps de constats, on pourrait appeler ça comme ça, une journée de colloque le 6 mars dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne que j'avais organisée avec ma collègue Hélène Bidard, chargée de l'égalité femmes-hommes, notamment auprès d'Anne Hidalgo. Et ce fut une journée très riche à la fois en apprentissage, en témoignage, avec des interventions de chercheuses qui se sont succédées, à la fois pour constater que la place des femmes dans la recherche était toujours insuffisante, pour parler des obstacles qu'elles rencontrent, des avancées, des progressions et des mécanismes sous-jacents à ce phénomène. Nous avons également évoqué les recherches qui portent sur les femmes, sur leur santé et sur le travail. Un exemple que j'ai trouvé très symptomatique, vous n'allez pas être surpris, ce n'est pas un scoop, ce n'est pas très original, mais je tiens quand même à le dire, c'est qu'une chercheuse en médecine nous a fait remarquer que le fait que la profession médicale soit largement dominée par des hommes, professeurs, directeurs de laboratoire, a fait que certaines maladies, si on prend du retard, ne serait-ce que dans le diagnostic, par exemple, l'endométriose, qui a pris entre 6 et 10 ans de retard et qui concerne pourtant 1,5 million de femmes françaises. Le corps médical et la recherche se penchent désormais depuis quelques années sur cette maladie, ces mécanismes, ces potentiels traitements et on pourrait dire que là, typiquement, cette inaction, ce retard s'explique par la méconnaissance de cette maladie qui ne touche que les femmes. Dans un second temps, le SPCI, l'école de physique, chimie et industrielle de la ville de Paris, dont j'ai l'honneur de présider le conseil d'administration, a mis à l'honneur les femmes de science dans une exposition que vous pouvez encore voir non loin d'ici, rue Trivoli, sur les grilles, enfin, ce n'est pas les grilles, les murs de la caserne Napoléon, tout près de l'hôtel de ville. Et cette exposition met en lumière la richesse des profils de femmes scientifiques tout aussi talentueuses que rigoureuses et engagées. Ce sont toutes des femmes qui sont ingénieures de l'ESPCI, mais qui ont fait après un parcours très brillant et très intéressant. Alors, il y avait Hélène Langevin Joliot-Curie qui était présente en plus lors de l'inauguration, qui poursuit une sorte de vocation familiale pour la physique nucléaire, jusqu'à Amael Landais-Israël, directrice de recherche au CNRS au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, en passant par Isabelle Guyon, directrice de recherche scientifique chez Google Brain à San Francisco, qui, elle, n'était pas là, mais qui est une pionnière de l'intelligence artificielle. Cette exposition, ces femmes, nous inspirent et continuent de le faire en participant activement à la recherche de pointes. Elles nous confirment, mais ici, nous n'en doutons pas, mais il y a peut-être des gens à convaincre à l'extérieur, que la voie scientifique peut être et doit être une voie pour les femmes. Elles nous rappellent que les femmes ont déjà contribué à la recherche, quelle que soit leur génération, et j'ai, ces derniers temps, eu souvent l'occasion de constater l'invisibilisation des chercheuses en citant des femmes de l'ombre désormais mondialement connues pour avoir vu leur travail récupéré par les hommes sans faire mention de leur implication. Évidemment, il y a des exemples très connus, j'en citerai seulement un, qui est d'ailleurs l'objet d'un film, Les figures de l'ombre, sorti en 2016, et qui évoque les calculatrices Catherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson, doublement invisibilisées aussi de par la couleur de leur peau, qui ont contribué au programme aéronautique et spatiaux de la NASA et dont le mérite n'a jamais été vraiment reconnu. Seule Catherine Johnson, qui calculera les trajectoires d'émission du programme Mercury et Apollo 11, sera récompensée plus tard. Avec cette exposition, Femmes de science, j'ai eu le plaisir de prendre connaissance de toutes ces histoires individuelles qui sont actuelles, qui sont heureuses, de femmes reconnues pour leur travail et bien sûr, de constater qu'elles sont encore trop peu nombreuses. Je me réjouis donc d'introduire aujourd'hui ce troisième temps qui se tourne vers l'avenir. Après avoir constaté que les hommes étaient surreprésentés dans la science, il faut nous demander comment atteindre nos objectifs de parité, comment multiplier les belles histoires pour en faire une norme, comment ouvrir les champs des possibles pour toutes les petites filles et faire du métier de chercheuse, de chercheur, un rêve, mais surtout une possibilité. À la ville de Paris, nous ajoutons notre pierre à l'édifice, mais c'est vraiment une petite pierre parce qu'il y a beaucoup de travail, en lançant chaque année l'appel à projets culture scientifique qui finance des structures diffusant cette culture au-delà des murs des laboratoires et des universités pour que chaque jeune fille ou garçon puisse se rêver acteur et actrice de la science. Nous finançons des équipes de jeunes chercheurs, des bourses notamment d'études sur le genre, nous donnons des terrains de recherche aux étudiants de master et aussi de doctorat que nous accueillons dans le cadre de contrats chiffres. Mais dans le cadre du dispositif Paris Recherche, nous nous demandons constamment comment davantage toucher les étudiantes et les chercheuses. Et c'est parce que nous sommes soucieux et soucieuses de faire évoluer nos pratiques pour augmenter notre impact que nous avons à cœur d'écouter les acteurs et les actrices de l'enseignement supérieur de la recherche pour coller au mieux aux besoins constatés. Ces temps de rencontres et d'échanges sont précieux et je remercie donc chaleureusement la mairie de Paris-Centre et particulièrement vous, sur les Virdennes qui est à l'initiative de cette table ronde ainsi que l'Institut d'études avancées de Paris pour nous accueillir aujourd'hui et pour avoir participé à la construction de cette table ronde. Évidemment, je remercie Christine Noleduc, présidente de l'Université de Paris en Panthéon-Sorbonne et retenue parce que son université est plus ou moins bloquée donc il faut qu'elle reste sur le pont. Marie-Aude Vitrani, Isabelle Vauglin et Cécile Vigouroux d'avoir accepté de partager avec nous votre vision experte. C'est un beau panel que nous écouterons ce soir et je sais par avance que vous nous apprendrez beaucoup au-delà de nous donner de l'espoir pour la place des femmes dans la recherche. Merci. Voilà. Non, mais quelques centimètres en moins, c'est moins qu'on puisse dire. Je vous dis mon petit mot et ensuite je vous fais part du petit mot d'Hélène Bidard qui s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous ce soir. Donc bonjour. Tout d'abord, alors c'est pas très joyeux mais bon comme ça je le fais, c'est important. Je voulais avoir un mot de soutien pour les proches, les collègues de Cécile Poisson, victime d'un énième féminicide. Hier dans le 12e arrondissement, Madame Poisson était enseignante chercheuse sur la littérature comparée à l'université Gustave Eiffel. Elle était aussi sentinée à l'égalité au sein de la faculté. C'est toujours un déchirement, un échec collectif terrible d'apprendre qu'une femme qui voulait simplement être libre a été tuée. Voilà, ça me tenait à cœur et je pense que c'est collectivement partagé d'avoir une pensée pour elle ce soir. Je remercie l'équipe de l'IEA. Une fois de plus, vous êtes au rendez-vous pour construire en un rien de temps un moment d'exception. Je vous remercie de me dire toujours oui et de le faire si bien. Merci beaucoup à toutes vos équipes de travailler si dur. L'an dernier, vous aviez accepté d'organiser une conférence sur les femmes, le genre et la pandémie avec un collectif d'expertes et chercheuses de haut vol. C'était aussi un moment passionnant au sortir de la crise sanitaire. Est-ce qu'on en est sorti ? Je ne sais pas. Cette fois-ci, nous collons au thème proposé par Hélène Bidard et Marie-Christine Lemardelet que je salue. Femmes dans la recherche et recherches sur les femmes. Je remercie bien sûr nos invités de leur présence précieuse. C'est un grand honneur de vous accueillir pour cet événement. Merci de nous accorder de votre temps. Femmes dans la recherche et recherches sur les femmes. Je publiais en septembre dernier un petit article dans les cahiers de santé publique et de protection sociale qui s'intitulait Le sexe et le genre à l'épreuve de la santé où j'abordais une réflexion sur la médecine dite androcentrée et plus largement sur l'empreinte des stéréotypes de genre et du sexisme dans la recherche scientifique, la prévention et la médecine en général. Et une contradiction, par exemple, qui peut apparaître comme un détail mais qui n'en est pas un et qui, selon moi, est particulièrement symbolique de ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le cas, par exemple, de la prévention de l'infarctus. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet mais je vais cibler une contradiction éclairante. Alors que c'est, joyeux c'était toujours, la première cause de mortalité des femmes et que, par ailleurs, 74% d'entre nous l'ignorent et que 54% des décès liés à l'infarctus concernent des femmes, sur quoi apprenons-nous à faire des massages cardiaques ? Un mannequin homme, voilà, dit corps neutre, donc, j'entends. Voilà, ces mannequins hommes sont donc considérés comme des corps neutres, donc dénués de poitrine et de soutien-gorge qui posent quand même un certain souci logistique pour ensuite transposer le massage cardiaque. L'ironie va jusqu'au fait que pourtant, le visage de ce mannequin est un visage de femme puisqu'il a été modelé sur le masque mortuaire de la dite inconnue de la scène. Ah voilà. Alors, pourquoi il n'y a pas de poitrine sur ce mannequin ? Posons-nous la question. C'est bien le symbole de la représentation de l'homme comme étant le point de référence, la donnée de base, le centre de notre réflexion et c'est toute cette contradiction dont nous allons pouvoir aussi, j'imagine, parler ce soir. Pour autant, la situation évolue positivement. La problématique est clairement établie. Nous en parlons, notamment avec deux rapports majeurs publiés en 2020 que sont ceux de la Haute Autorité de Santé et du Conseil de l'égalité qui parlaient de ce sujet et puis cette table ronde aussi ce soir participe à cette évolution positive. Donc, il est nécessaire de rappeler les constats mais aussi de mettre en valeur le travail des instituts, des chercheuses et des chercheurs qui contribuent justement à faire évoluer cette question. Voilà. Donc, je ne suis pas plus longue mais je remercie encore une fois l'IEA pour cette organisation. Et du coup, je passe aux petits mots d'Hélène. Alors, je vais éviter de tout répéter. Voilà. Comme ça, je vais à l'essentiel de ce qu'elle voulait dire. Elle vous remercie, Madame Lemardelet, voilà, pour ce travail conjoint autour de la thématique que vous avez choisi d'adopter toutes les deux femmes dans la recherche et recherche sur les femmes. Elle revenait sur votre journée du 6 mars à la Sorbonne qui a été un immense succès. Félicitations à vous. À travers ces initiatives, donc, casquette Hélène Bida, je suis Hélène Bida. Nous voulons que les soivoires des femmes de science et leur lutte soient reconnues. Nous voulons que ces pionnières, ces savantes puissent inspirer les jeunes femmes qui se dirigent vers des études supérieures ou qui en sont aujourd'hui très éloignées. Les inégalités commencent très tôt et nous pouvons agir sur l'orientation des filles en valorisant les femmes dans la recherche et leurs travaux. Cette démarche s'inscrit dans les objectifs fixés par la maire de Paris, Anne Hidalgo, de poursuivre la transition féministe dans notre ville capitale en menant une politique d'égalité femmes-hommes intégrée dans l'ensemble de ces champs d'action mais aussi de favoriser le débat démocratique en soutenant la recherche des actrices et acteurs du monde universitaire, la diffusion des savoirs comme vous l'avez dit, Marie-Christine. Ces deux enjeux sont fondamentaux dans un mouvement caractérisé d'une part par le souffle incroyable du mouvement MeToo qui n'en finit pas de secouer tous les secteurs de la société dans le monde entier et d'autre part un moment où se développe une défiance envers le propos scientifique inquiétant de la part de courants complotistes et obscurantistes qui appellent donc à notre grande vigilance. Hélène en profite pour vous inviter à l'hôtel de ville de Paris ce samedi 25 mars de 14h à 20h où elle tiendra un grand forum et une grande journée de mobilisation pour outiller les jeunes face aux fake news et aux cyberviolences. Nous sommes qui plus est dans un moment où la question de l'égalité professionnelle est posée en grand par un mouvement social d'ampleur contre la réforme des retraites. Les injustices de la vie professionnelle deviennent injustices dans l'accès à la retraite et dans le niveau des pensions. Un chiffre, le chiffre noir des débats actuels suffit pour le prouver et en même temps offrir une solution alternative. Appliquer l'égalité salariale rapporterait 5,5 milliards d'euros à la branche retraite de la sécurité sociale. Autrement dit, rétablir les femmes dans leurs droits, ce serait rendre service à tout le monde. Égalité professionnelle toujours parce que le monde universitaire n'échappe pas au mécanisme de la domination masculine. Mais il y a plus que des inégalités dans le monde de la recherche liées à la reconnaissance et la valorisation liées à la reconnaissance et la valorisation de l'apport scientifique des femmes. Selon l'association Femmes et sciences, seul un brevet sur sept est déposé par une femme. Les femmes sont également moins nombreuses à obtenir des grandes récompenses internationales. En mathématiques, il aura fallu attendre 2014 pour qu'une femme, la mathématicienne iranienne Mariam Mirzakhani, décroche la médaille Piltz. A ce propos, Hélène a le plaisir de vous annoncer que la commission de dénomination des voies, places, espaces verts, équipements et hommages publics a validé en février dernier le principe d'un fait mage à Mariam Mirzakhani dans un lieu encore à définir dans le 5e arrondissement. Elle en profite également pour rappeler que la ville de Paris, singulièrement chez moi à Paris Centre, a déroulé une banderole le 8 mars dernier sur la myrie en solidarité aux peuples iraniens et aux femmes iraniennes en particulier dans la lutte pour leurs droits. Si l'intitulé de cette table ronde contient les mots défi et opportunité, c'est aussi parce qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité des femmes à combattre les inégalités, à s'organiser en réseau quand c'est nécessaire, à s'appuyer sur la sororité et la solidarité des mouvements féministes pour faire obstacle à un pouvoir masculin sans partage. Elle en profite pour vous dire également et c'est un appel à candidatures mais je vous en avais parlé que la ville de Paris alloue chaque année deux bourses de recherche de 10 000 euros non, ce n'est pas la même bourse de 10 000 euros sur les études de genre. C'est ça, les candidatures sont ouvertes depuis le 8 mars sur le site de la ville de Paris. Pour conclure, elle voudrait vous dire que nous avons de bonnes raisons d'être conquérantes à un moment où les mobilisations féministes ont pris un tournant mondial massif et très revendicatif notamment sur les violences faites aux femmes. Nous sommes dans un moment de backlash Hélène aime beaucoup utiliser ce mot en ce moment où les tenants de l'ordre établi reprennent des forces après la secousse MeToo mais cela n'enlève rien à la puissance de ce mouvement émancipateur au contraire c'est parce que nous gagnons du terrain que nous faisons face à la réaction. Ce backlash ne sera qu'une tentative désespérée de résistance à une révolution d'ampleur si nous savons collectivement et elle dit inclure le politique qui fait que la porte enfoncée sur les centaines de milliers de femmes qui se mobilisent à travers le monde ne se referme pas. Elle vous remercie. Voilà. Les faits. À vous. Merci beaucoup mesdames pour ces discours qui en plus de poser un certain nombre de faits donnent aussi le ton du reste de cette soirée. Je me présente je m'appelle Tania Louis je suis docteure en virologie médiatrice scientifique conceptrice de contenu pédagogique et je vais animer cette table ronde avec nos intervenantes que je vous présente alors pour vous de gauche à droite Madame Isabelle Vauglin qui est présidente de l'association Femmes et sciences et astrophysicienne Madame Marie-Aude Vitrani vice-présidente vie institutionnelle et démarche participative de Sorbonne Université et par ailleurs roboticienne et Cécile Vigourou résidente à l'IEA de Paris en 2022-2023 professeure associée de sociolinguistique au département de français de l'université Simon Fraser au Canada et nous avons une pensée évidemment pour Christine Noleduc la présidente de l'université parisien Panthéon Sorbonne par ailleurs chercheuse en droit qui est retenue ce soir pour des raisons indépendantes de sa volonté avant de rentrer dans le vif du sujet de cette table ronde en donnant la parole à tout le monde on a décidé de demander à Isabelle Vauglin de préparer un petit mot d'introduction pour nous faire un panorama de la situation qu'on va ensuite évoquer en s'appuyant sur les témoignages de toutes les femmes présentes à cette tribune donc je vous laisse la parole je vais prendre ce micro là merci à toutes et à tous d'être présents ce soir un chaleureux remerciement pour l'invitation qui nous a été faite de participer à cette table ronde dont le sujet est combien important à nos yeux merci à toute l'équipe organisatrice et à l'IEA pour nous accueillir dans ce lieu magnifique que je découvre aujourd'hui avec grand plaisir donc je ne suis pas spécialiste du domaine comme l'a dit Tania je suis astrophysicienne donc un peu loin de tout cela mais je le vis de l'intérieur on va dire et je suis effectivement actuellement la présidente de Femmes et Sciences je vais prendre juste quelques minutes pour présenter l'association Femmes et Sciences est une association dont le but est à la fois d'essayer de promouvoir les femmes scientifiques leur donner de la visibilité dont elles manquent qu'elles n'ont pas du tout autant que leurs collègues masculins nous agissons aussi à l'origine du problème auprès des jeunes en essayant d'inciter les jeunes filles les jeunes en particulier les filles à se diriger vers des filières d'études scientifiques et des carrières scientifiques par la suite et nous avons également la volonté de constituer un réseau d'entraide entre les membres de Femmes et Sciences pour créer cette sororité qui manque très souvent pour arriver à soutenir les femmes quand elles en ont besoin c'est une association qui a été fondée en 2000 et qui est une petite association puisque nous avons un peu plus de 400 membres et nous avons des actions en toute la France et également à l'international nous arrivons à toucher globalement 12 à 13 000 scolaires parents ce qui n'est pas beaucoup par rapport à la classe d'âge mais voilà avec les forces vives de l'association on essaye de faire au mieux et c'est à tous les niveaux que l'on veut intervenir depuis le primaire voire la maternelle même parce que les stéréotypes de genre on le verra ce soir probablement se mettent en place très très tôt donc en primaire en secondaire collège et lycée et dans l'enseignement supérieur et la recherche au travers de ce mentorat pour les doctorantes et post-doctorantes voilà alors pour en revenir à la question d'aujourd'hui quel est l'intérêt d'avoir des femmes en sciences l'intérêt est multiple on va partir d'une première constatation ce serait parce que tout simplement les filles ont des meilleurs résultats que les garçons jusqu'au bac elles ont des meilleurs résultats dans toutes les filières elles ont des meilleurs résultats au bac toujours 5 à 7 points de taux de réussite supplémentaire que les garçons et hélas elles ne font pas partie de la majeure partie des étudiants et étudiantes dans les filières scientifiques dès la première année après le bac quelle que soit la voie suivie que ce soit des voies courtes dans BTS BUT que ce soit à l'université ou dans les classes prépa et les écoles d'ingénieurs donc ce n'est pas étonnant par la suite et je pense qu'on aura l'occasion de le développer largement que du fait de cette perte de filles dès la première année après le bac au fur et à mesure que l'on monte on a le phénomène que l'on appelle le tuyau percé qui traduit la perte de mixité que l'on a au fur et à mesure de l'avancée des cursus et on perd préférentiellement les filles ce qui fait qu'à partir d'un échantillon quasiment paritaire au niveau du bac on arrive à des effectifs qui sont extrêmement limités en filles le phénomène du tuyau percé n'est pas le seul problème les femmes ont à supporter une fois qu'elles sont dans la carrière le phénomène du plafond de verre qui fait que c'est beaucoup plus difficile pour les femmes de progresser dans les carrières scientifiques et également le problème de la paroi de verre quand on travaille dans des domaines qui sont extrêmement genrés pourquoi ? c'est aussi parce que les filles et les garçons ont les mêmes aptitudes cognitives il n'y a pas de différence dans le cerveau des filles et le cerveau des garçons et pourquoi encore ? parce que les métiers scientifiques sont des métiers extrêmement variés les domaines scientifiques sont très larges il y en a vraiment pour tous les goûts et ce sont des métiers qui sont passionnants personnellement j'ai passé ma vie à faire une activité qui était une passion depuis que j'étais toute petite et je trouve extrêmement dommage qu'un grand nombre de filles se mettent d'emblée une barrière en se disant non ça c'est pas pour moi franchement c'est des domaines qui sont extrêmement intéressants de plus notre société est là très largement basée sur les sciences et les technologies donc cela veut dire que ces métiers assurent des débouchés pour toutes et tous il n'y a il y a je ne vais pas dire il n'y a pas de chômage mais il y a beaucoup moins de chômage dans les carrières scientifiques à l'issue des écoles d'ingénieurs par exemple et puis surtout nous avons besoin des femmes dans l'avenir parce que l'humanité est face à des défis considérables nous avons à fournir pour bientôt 9 milliards d'êtres humains l'eau l'alimentation la santé l'énergie sur une planète qui a des dimensions finies je peux vous le garantir et donc cela veut dire qu'elle a des ressources finies donc pour envisager d'avoir une croissance continuelle dans un monde fini Einstein c'est pas moi avait dit il faut être soit un fou soit un économiste donc nous avons une planète aux dimensions finies nous avons des ressources finies nous devons si nous voulons garder cette planète vivable adapter nos modes de vie et inventer un nouveau monde toutes ces inventions doivent tenir compte doivent tenir compte du fait que nous devons limiter notre consommation des ressources et que nous devons limiter les conséquences du changement climatique il est connu qu'à travers le monde les femmes sont celles qui vont et déjà maintenant qui souffrent le plus mais qui vont souffrir le plus des problèmes liés aux évolutions climatiques et pourtant ce sont celles qui sont les moins représentées dans les instances dirigeantes donc il est vraiment important que grâce à ces métiers scientifiques et technologiques qui vont construire le monde de demain nous ayons des équipes qui soient paritaires ou qui soient proches de la parité donc c'est pour ça que je trouve vraiment important je ne fais qu'aborder les sujets mais il mériterait chacun d'être creusé c'est pour ça qu'il est vraiment important d'avoir des filles et des garçons dans les filières d'études scientifiques pour pouvoir ensuite avoir un vivier suffisant pour avoir des femmes dans les domaines scientifiques un coup d'oeil très rapide sur l'international hélas ces conditions sont à peu près les mêmes dans tous les pays européens et en Amérique du Nord il y a donc la France ne fait pas partie d'une exception c'est à la fois rassurant et vraiment dommage pour le sujet qui nous concerne il y a un point sur lequel je voudrais mettre le doigt c'est les sciences du numérique et l'informatique qui sont en France et en Europe les filières scientifiques les moins féminisées je pense qu'on reviendra aussi sur cette question là alors que l'impact de l'intelligence artificielle et des sciences du numérique ont déjà une importance capitale et vont avoir de plus en plus une importance capitale dans nos vies et bien dans les pays comme l'Inde certains pays de l'Asie du Sud-Est en Arabie Saoudite là les filles sont quasi à parité dans les filières d'études des sciences du numérique et de l'informatique c'est très bien c'est tant mieux je pose juste une question j'espère que ces femmes qui sont dans ces filières d'études là on va les retrouver dans la société après qu'elles ne font pas juste des études en attendant d'être mariées donc je n'ai pas la réponse à cette question ça m'intéresse si vous voulez je suis tout à fait intéressée et je pense que cette soirée va être extrêmement intéressante et je vous remercie vraiment de m'avoir donné l'occasion d'y participer merci beaucoup pour cette introduction donc notre sujet du soir c'est les femmes dans la recherche défis et opportunités alors on va commencer par les défis vous avez bien compris qu'il y en a un certain nombre on a déjà eu quelques chiffres qui ont été évoqués par rapport au fait par exemple qu'il y ait peu de femmes dans les filières d'ingénieurs pour information il y a une brochure qui a été publiée par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation ce 8 mars avec un certain nombre de chiffres qui montrent entre autres qu'il n'y a que 29% des ingénieurs qui sont des femmes et que si les femmes sont en moyenne plus diplômées du supérieur que les hommes elles sont à la fois moins employées moins bien rémunérées quand elles sont employées et plus souvent en CDD que les hommes donc effectivement comme on le disait être présent dans les études ne fait pas tout il y a une grosse différence entre les filières étudiantes et la vie professionnelle mais les femmes disparaissent déjà dès les filières étudiantes c'est ce que vous évoquiez avec ce fameux tuyau percé la première question que j'aimerais vous poser ce soir du coup c'est la question du bilan qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la situation des femmes dans les sciences où en est-on à l'heure actuelle selon les disciplines selon les niveaux hiérarchiques et j'aimerais pour commencer poser cette question à Marie-Aude Vitrani pour qu'elle puisse nous partager son point de vue là-dessus on va vous faire passer le micro alors si on commence par les chiffres comme je suis roboticienne je suis dans une discipline où nous sommes moins de 13% de femmes et si je continue sur les chiffres j'ai fait une recherche quand on a préparé la table ronde j'ai cherché femmes en robotique dans Google et il a fallu que je parcours 10 pages pour trouver autre chose que des robots pour satisfaire les hommes donc avant de trouver une chercheuse en robotique vous pourrez essayer ou une entrepreneuse ça existe aussi donc voilà la situation des femmes dans ce domaine là effectivement et pourtant on en voit de plus en plus dans les études donc je vous rejoins complètement il est important qu'elles ne disparaissent pas après et un des sujets alors moi j'ai monté une formation il y a quelques années la première formation d'ingénieurs en robotique au début on avait très très peu de filles et puis on a créé une option qui était l'option santé et là on a eu près d'un tiers de filles un peu plus d'un tiers de filles qui sont venues s'inscrire et pour autant à la sortie je voudrais dire qu'elles ne font pas de la robotique dans le domaine de la santé c'est à dire qu'elles sont venues parce qu'on affichait ça et que ça leur paraissait du coup accessible en tant que femmes on reviendra peut-être sur ces stéréotypes affreux mais en tout cas elles sont venues grâce à ça et une fois qu'elles ont été entraînées elles se sont ouvert des portes vers des métiers effectivement très très variés très différents et donc je suis un peu cynique mais je me dis qu'il faut absolument qu'on maintienne cette option santé dans notre affichage de formation mais voilà et puis je voudrais dire aussi sur ces étudiantes on a deux catégories celles qui sont venues naturellement elles avaient envie de faire de la robotique elles ne se sont pas posé la question elles font de la robotique c'est pas un problème c'est pas un sujet on peut faire des sciences quand on est une femme et puis celles qui sont plus combatives c'était moins naturel moins évident elles sont peut-être mieux armées finalement celles-là que les autres qui me racontent toujours que c'est du passé ces problèmes ça n'existe plus maintenant et puis d'abord dans les sciences dures on regarde la compétence qui le fait c'est pas très grave et donc je sors régulièrement les enquêtes d'insertion professionnelle pour leur dire ah bon mais alors pourquoi vous êtes moins payé ah bon mais pourquoi au bout de 5 ans vous n'avez pas les mêmes postes et elles tombent des nues c'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout armées à ce monde professionnel qui finalement n'a pas encore vraiment fait la place aux femmes je pense qu'il y a un point très important qui sort déjà d'emblée de ce témoignage c'est qu'on parle beaucoup d'attirer les jeunes femmes vers les filières scientifiques encore faut-il les préparer à la réalité des métiers scientifiques qui découlent de ces filières et je pense que c'est une chose qu'on a dû vivre toutes les quatre finalement moi-même j'ai quitté le monde de la recherche et le sexisme n'y est pas tout à fait pour rien donc arriver dans ce monde-là c'est une chose réussir à y rester c'en est une autre et pour donner quelques chiffres on parlait du plafond de verre et donc du fait que plus on augmente dans les niveaux hiérarchiques plus la proportion de femmes déjà faibles au départ chute en France nous avons 29% de femmes parmi les professeurs d'université donc le plus haut grade dans les filières universitaires donc on n'est même pas à un tiers au niveau des enseignants chercheurs on est à 40% donc on a une perte de 10% à peu près entre le grade enseignant-chercheur et le grade professeur d'université donc voilà c'est déjà une chute qui illustre bien le phénomène parce que de fait les femmes candidatent moins aux promotions internes et même parmi celles qui candidatent elles sont moins promues que leurs collègues masculins peut-être madame Vogelin si vous voulez réagir sur cette question générale de l'état actuel de la situation des femmes en sciences alors déjà juste un point par rapport aux chiffres que vous venez de donner 40% d'enseignants de chercheuses oui quand on fait une moyenne sur tous les domaines si on prend les STEM c'est pas du tout ces proportions-là parce que hélas on a vraiment une dichotomie entre les sciences humaines et sociales et puis ce qu'on appelle les STEM c'est-à-dire sciences, technologies, ingénierie et mathématiques où là les proportions sont extrêmement diminuées par rapport à ces 40% pour rebondir là-dessus j'ai regardé les chiffres tout à l'heure parce que je me demandais quelles étaient les filières où il y avait le plus de femmes en tant qu'enseignants de chercheuse et en fait il n'y a que deux filières qui passent les 50% ce sont les langues et littératures et la pharmacie ce sont les deux seules filières où les femmes sont majoritaires au rang enseignants chercheurs oui et donc par rapport à ces chiffres parfois très bas et bien effectivement au fur et à mesure que l'on monte il y a la proportion des femmes diminuée si on fait un état des lieux je vais repartir des proportions on va partir au lycée si les filles sont à parité avec les garçons en terminale par contre quand on regarde au niveau des différentes options là on perd très très vite en parité si on prend les filières scientifiques en SVT elles sont à parité par contre si on regarde physique chimie là on arrive à à peu près un quart de filles et si on fait maths à ce moment là c'est un cinquième et puis si on fait sciences de l'ingénieur ou SNI sciences du numérique et de l'informatique là alors c'est quasiment des déserts féminins avec 4, 5%, 7% de filles dans ces filières là donc ça veut dire que très tôt ces jeunes filles se trouvent dans des classes de 30, 35 où elles sont a priori peut-être une, deux et je pense que c'est déjà pas facile ça fait une première sélection parce qu'il faut avoir un caractère bien trempé pour réussir à tenir dans un milieu comme ça où on est le point aberrant excusez-moi d'utiliser ce mot là dans l'échantillon et c'est quelque chose qui participe dès le début à sélectionner à enlever de ces parcours là les jeunes filles les la réforme des lycées je vais politiquement incorrect mais la réforme des lycées a eu un effet désespérant sur la féminisation de ces filières scientifiques au lycée les associations comme Femmes et Sciences et les associations sœurs avec lesquelles on travaille beaucoup qui sont Femmes et maths Femmes et numériques Femmes ingénieurs etc avaient averti sur ce risque que comportait la réforme qui revient à faire choisir dès la seconde aux jeunes les options qu'ils vont garder plus tard et quand on est d'autant plus jeune on a d'autant moins de recul face à ces problèmes de stéréotypes et d'idées reçues et donc nos choix sont pas les nôtres mais ceux que la société nous impose de faire d'une certaine façon et on l'a vu entre 2019 et 2021 les filières qui sont les spécialités ce qui était avant je ne sais plus les dénominations exactes mais c'était l'équivalent des S spécialités mathématiques on a perdu 10% de filles entre 2019 et 2021 c'est-à-dire un taux on est retombé à un taux 20 ans en arrière alors qu'on avait progressé avec lenteur trop doucement mais régulièrement et là paf on est retombé et c'est pareil même proportion de pertes dans les sections SNI donc vraiment un retour en arrière considérable c'est peut-être une chose à garder en tête parce que c'est vrai qu'on dit depuis tout à l'heure que la situation n'est pas terrible et qu'elle s'améliore je crois que cet effet-là est une bonne démonstration qu'en fait on peut perdre très vite ce qu'on avait mis beaucoup de temps à gagner si on ne fait pas attention tout à fait et si on prend toujours cette histoire de l'informatique c'est une science qui est vraiment caractéristique pour ça parce que c'est une science qui est récente donc a priori on peut dire il n'y a pas de préjugés il n'y a pas le poids historique en tous les cas des préjugés c'est une science dans laquelle taper sur un clavier ça va il n'y a pas besoin d'une force physique particulière et pourtant c'est la filière dans laquelle on a assisté à une déféminisation puisque quand l'informatique est arrivée et bien comme souvent dans les voies nouvelles on laisse les femmes aller tenter voir ce que ça va donner elles vont essuyer les plâtres et après on verra si c'est bon on y va si c'est pas bon on les laisse se débrouiller et ça a été exactement ça où il y a eu beaucoup de femmes au départ en plus on tapait sur un clavier donc ça ressemblait à un travail de secrétariat et dès que l'informatique individuelle est arrivée dans les années 85 à peu près il y a eu une chute très brutale de la proportion de femmes dans les filières informatiques parce que c'est devenu l'apanage des hommes ils s'étaient rendus compte à quel point ça pouvait donner un certain pouvoir une certaine puissance et du coup au fur et à mesure que la filière embauchait des hommes et bien les femmes en étaient évincées et donc ça progresse trop doucement et pas partout je pense qu'il y a un mot important que vous venez de prononcer c'est le mot de pouvoir en fait dans les raisons qui doivent nous inquiéter sur l'absence des femmes en sciences ou en tout cas leur moindre présence par rapport aux hommes c'est qu'aujourd'hui on vit dans une société où les sciences ont un enjeu de pouvoir et du coup cette absence c'est aussi une perte de pouvoir à moyen et long terme pour les femmes pour revenir sur les chiffres à l'international en France on a 27% des chercheurs qui sont des chercheuses et en fait ça nous place dans le top 3 des plus mauvais pays d'Europe avec la République tchèque et les Pays-Bas donc c'est une situation qui est assez répandue en Europe mais en fait on arrive à faire pire que la plupart des autres et du coup je voulais donner la parole rapidement à Madame Vigourou pour essayer d'élargir un peu géographiquement et voir au Canada quelle est la situation des femmes en sciences alors avant de répondre à votre question je pense que les personnes qui sont là sont assez représentatives en fait des défis qu'il y a à travailler ces questions c'est que ça ça n'intéresse pas beaucoup les hommes et c'est quand même et je pense qu'on ne peut pas réellement changer les choses si les hommes ne s'investissent pas aussi dans ces questions-là donc je trouve ça relativement intéressant d'autant que de fait ils sont majoritaires donc on a besoin qu'ils s'investissent non non absolument donc ça c'est intéressant de voir pourquoi il faut aussi réfléchir pourquoi ça ne les intéresse pas pourquoi est-ce que nos collègues hommes qui travaillent dans les mêmes institutions que nous ne se rendent pas compte de l'effet de l'effet de la masculinité prédominante en fait dans les institutions où se construit la recherche donc je pense que c'est vraiment des questions aussi à poser et qui voilà alors en ce qui concerne le Canada écoutez moi moi j'ai pas de chiffres moi je travaille dans je travaille dans un secteur dans une discipline en fait qui est relativement bien représentée d'un point de vue féminin je travaille en anthropologie linguistique et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes ce que je vois dans mon université Simon Fraser qui est au Canada et a une place un peu particulière parce que Simon Fraser est considéré comme l'université la plus à gauche du Canada qui est une université relativement récente qui date des années 60 et en fait ce dont on s'est aperçu c'est que nous sommes payés 20% de moins que nos collègues hommes à grade à grade équivalent ce qu'on montre on est dans un système nord-américain où on négocie notre salaire quand on rentre en fait on peut négocier notre salaire et en fait il est montré que les femmes ne négocient très très peu leur salaire à tous les niveaux et elles considèrent un peu comme une sorte de privilège d'avoir d'être employées donc en fait c'est vrai que la recherche elle genre et elle est genrée en fait par les institutions dans lesquelles elles se performent et je trouve que parler des chiffres c'est bien parler de parité c'est bien mais ce qu'on observe aussi sur le terrain c'est les micro-agressions en fait qui font que c'est souvent difficile en fait de faire son travail dans une alors les micro-agressions c'est le fait d'avoir son travail qui n'est pas nécessairement valorisé par ses collègues c'est beaucoup de mains planning c'est à dire que les collègues reformulent ce que vous venez de dire etc mais c'est aussi des choses en fait c'est là où ça devient compliqué parce qu'il y a en tout cas au Canada et dans mon université il y a des programmes qui sont mis en place et un des programmes justement pour favoriser la parité un des programmes ça a été de donner un congé parental aux hommes au même titre que le congé parental donné aux femmes d'accord en disant voilà c'est une manière de ne pas non plus stigmatiser en fait les femmes et les études ont montré qu'en fait les hommes dans les couples hétéroparentales les hommes en fait publiaient énormément pendant qu'ils avaient leur congé parental et qu'en fait ça a créé donc on veut établir une sorte de parité dans des traitements et en fait en fait on introduit d'autres types de d'autres types de problèmes d'autres types de disparités qui au départ étaient souhaitées enfin de disparités pour régler en fait des problèmes de disparités etc l'autre chose qui est aussi importante à souligner c'est notamment quand on est chercheur et quand on a des étudiantes et des étudiants c'est tout le travail non rémunéré que l'on fait et alors donc quand je dis que les institutions nous genrent c'est à dire qu'on fait des choses on nous demande en fait de participer à des à des choses des sortes de comités des choses comme ça alors sous l'égide c'est bien on veut faire participer les femmes mais à la fois ce sont des tâches qui ne sont pas reconnues qui ne sont pas valorisées par exemple dans les promotions et l'autre chose qui est très importante c'est tout le travail du care que les femmes font aussi avec leurs étudiantes et leurs étudiants qui est énormément de travail émotionnel qui est fait c'est une charge en temps et c'est quelque chose qui n'est absolument pas valorisé en fait il y a des études qui ont montré en Amérique du Nord que les femmes les étudiants les étudiants et les étudiantes quand ils avaient ou elles avaient une question d'ordre théorique à poser allait généralement plutôt se tourner plutôt vers les professeurs masculins et quand ils ou elles avaient des problèmes d'ordre psychologique ou personnel ils ou elles se tournaient plus facilement vers des femmes donc là où je veux mettre l'accent c'est que si vous voulez la parité oui elle est souhaitable mais ça ne peut pas s'arrêter là d'accord et qu'il y a fondamentalement en fait des structures qu'il faut mettre en place on parlait de sororité d'accord des études en Amérique du Nord ont montré en fait que les femmes qui avaient atteint des niveaux très très élevés dans la structure académique étaient moins inclines à aider les jeunes chercheurs que leurs homologues masculins sur le un peu sur le modèle moi entre guillemets j'en ai chié pour arriver où je suis maintenant c'est ton tour c'est bien parce qu'on a pris de l'avance le deuxième point que je voulais qu'on aborde ce soir c'était les origines des inégalités et en fait tout ce que vous venez de décrire rentre aussi dans les origines de ces inégalités parce que ça retranscrit le fait que se perpétuent une fois en poste les stéréotypes et les comportements genrés qui introduisent déjà des biais au départ donc le fait que les femmes soient plutôt associées au care à l'émotionnel plutôt qu'on reconnaisse leurs compétences techniques finalement c'est à peu près les mêmes problèmes qui se posent par rapport au comportement des enseignants déjà qui est complètement implicite c'est rarement un choix volontaire comme je ne pense pas que ce soit un choix volontaire des étudiants de choisir d'aller voir un homme ou une femme selon la nature de leurs questions mais ça montre bien cette continuité des problèmes du choix de travailler dans les sciences jusqu'aux conséquences une fois qu'on est dans le métier et on va quand même prendre quelques minutes alors je dis vraiment quelques minutes parce que le temps passe à toute allure et que le sujet est vaste pour essayer de revenir un peu sur les origines des inégalités dont on vient de parler qui sont des inégalités à la fois en termes de proportion mais aussi de traitement de façon générale que ce soit un traitement salarié ou un traitement au quotidien en termes de mission essayer de comprendre quelles sont les origines de ces inégalités est-ce qu'on les connaît est-ce qu'elles sont identifiées et est-ce qu'on peut expliquer pourquoi il y a ce biais énorme selon les disciplines peut-être Madame Vogelin vous avez des informations là-dessus je vais essayer ces inégalités effectivement elles sont le résultat des carcans je dirais des stéréotypes et des idées reçues qui sont développées dans la société depuis la toute petite enfance je suis tombée dernièrement sur un body j'ai eu un petit-fils je suis repassée dans les rayons enfant et qui m'a atterrée parce que c'est un body je ne sais plus trois mois six mois peu importe tout petit tout petit petit et sur ce body c'était marqué belle comme maman mais en plus intelligente et là je me suis dit mon dieu en 2023 il y a quelqu'un qui a envisagé d'écrire un truc qu'il a pensé déjà qui s'est trouvé suffisamment intelligent pour l'écrire pour partager son idée pour en faire une idée commerciale et cette personne a pensé qu'il y avait des femmes qui risquaient d'acheter ça je me suis dit mais ce n'est pas possible et ça c'est bon dès la toute petite enfance après le milieu familial avec les jouets on essaye les femmes et sciences essayent de faire signer des chartes des jouets aux fabricants pour essayer d'éviter ces caricatures des boîtes roses pour les filles et bleues pour les garçons je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les rayons des jouets scientifiques très pauvres par rapport au reste et bien sur les emballages c'est à 90% des petits garçons qui sont représentés donc comment mieux leur faire dire leur inculquer dès le plus jeune âge que voilà utiliser l'énergie solaire comprendre les volcans ou je ne sais pas quoi c'est forcément les garçons que ça va intéresser si en sévie junior on parlait des robots tout à l'heure c'est une science et vie junior le magazine scientifique pour les jeunes de 15 ans une quinzaine d'années Clémence Perronnet avait fait une étude sur les couvertures sur les unes de science et vie junior entre 2012 et 2018 110 couvertures 4 fois une femme 4 fois et encore il y en a une c'était peut-on vivre heureux avec des robots donc il y avait le petit génie de l'informatique qui avait la main délicatement posée sur un robot humanoïde féminin et là pareil dans le dans le comité éditorial de science et vie junior il n'y a personne qui s'est dit pourquoi on ne ferait pas l'inverse c'est dingue et du coup la conséquence de ça c'est que science et vie junior est lue à 70% par des petits garçons bien sûr et à 30% par des petites filles et puis après ça continue dans le milieu scolaire parce que dans les livres de maths de physique de chimie quand il y a des portraits de scientifiques de ces domaines là il n'y a pas de femme dans les livres de maths de la dernière réforme du lycée en France il y a cinq figures masculines pour une figure féminine comment chaque fois que les filles ouvrent leur livre de maths mieux leur faire comprendre que les maths ne sont pas pour elles donc on est imprégné vraiment complètement et je refuse de dire qu'après les filles s'auto-censurent parce que s'auto-censurer ça veut dire que la faute est sur les filles donc c'est pas notre problème les filles faites des efforts quoi arrêtez de vous auto-censurer non c'est pas ça c'est les filles font des choix qui sont induits par la censure que leur impose la société et ça vraiment c'est quelque chose qui est dramatique parce qu'on n'arrive pas à faire évoluer les choses suffisamment vite pour que ça change c'est vraiment quelque chose qui est tellement ancré tellement fort tellement prégnant qu'on a effectivement après des agissements qui vont être inconscients aller vers un professeur homme pour poser une question théorique et vers un professeur femme quand on a un problème de type personnel ou bien et pendant le covid on l'a vu aussi les enseignantes chercheuses ont beaucoup moins publié il y a une étude qui a été faite à la fois en France mais aussi dans les pays voisins en astronomie en particulier qui est un domaine qui est très mauvais parce qu'il fait partie aussi de ces domaines dans lesquels la proportion de femmes a diminué sur les 20 dernières années et on a regardé nous en France mais aussi les collègues espagnols italiennes et allemandes où elles ont regardé le taux de publication pendant le premier confinement et le taux de publication des hommes a progressé alors que celui des femmes a chuté et on sait très bien que ça a été une période horriblement difficile pour les étudiants et les étudiantes et les enseignants chercheurs qui faisaient du soutien non seulement scientifique mais aussi psychologique dans cette période-là c'était les femmes donc ça a encore une fois impacté leur carrière sans même mentionner la répartition des tâches au sein des foyers parce que tout ça se répercute aussi en dehors du champ scientifique à proprement parler tout à fait et ce qui conduit aussi à perpétuer ces stéréotypes c'est le fait l'invisibilisation des femmes on va peut-être revenir là-dessus mais le fait que les filles n'ont pas de référence féminine dans les domaines en question c'est pour ça qu'il est vraiment très très important de parler de montrer de mettre la lumière sur les femmes scientifiques et pas seulement Marie Curie c'est parfait vous me faites ma transition déjà je rebondis parce que vous avez cité Clémence Perronnet cet après-midi pour finir de préparer cette table ronde je lisais son livre Clémence Perronnet c'est une sociologue qui a publié cet excellent livre qui s'appelle La bosse des maths n'existe pas où elle revient sur les inégalités en science à la fois les inégalités de genre mais aussi les inégalités en fonction des classes socio-économiques et des origines ethno-raciales et elle analyse à la fois la situation et les ressorts qui peuvent l'expliquer et des outils concrets pour essayer d'améliorer les choses et pour reprendre ce que vous disiez elle s'inscrit vraiment dans une critique de l'idée d'autocensure comme quoi ce serait la faute des femmes ou des populations défavorisées si elles ne vont pas vers les sciences et elle propose d'employer plutôt le terme d'exclusion en insistant sur le fait que c'est tout le système social et le fonctionnement qu'il y a autour qui conduit à exclure des populations et non pas à faire que ces populations s'excluent d'elles-mêmes et à leur faire porter la responsabilité donc voilà si le sujet vous intéresse je vous recommande l'ouvrage de Clémence Perronnet et je vous propose de terminer cette table ronde en se relevant un peu les manches et en se posant la question de qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour diminuer ces inégalités effectivement il y avait la question de la représentation on l'a bien dit les couvertures de sciences et vie junior sans femme les livres scolaires sans figure féminine scientifique les jeux scientifiques avec un marketing clairement adressé aux petits garçons on peut aussi se poser la question est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà fonctionné et qu'on pourrait appliquer et puis où on en est concrètement aujourd'hui qu'est-ce qui est mis en oeuvre et je vais peut-être donner pour commencer la parole à madame Zitrani là-dessus dans les pistes je ne sais pas je parle de mon expérience mais on a pu voir que les hommes ne savent pas qu'ils nous excluent certains le savent mais certains ne le savent pas et ne le savent pas très tôt j'ai assisté il y a quelques années à une conférence à destination de nos étudiants et étudiantes en école d'ingénieur sur justement cette place des femmes et le rôle familial et la conférencière expliquait que sans même qu'on y fasse attention on dit à nos enfants d'aller quand elles sont des filles faire les disciplines ou les activités qui leur plaisent alors qu'on demande aux garçons ce qu'ils veulent faire comme métier ce qui est un biais qui a l'air complètement anodin mais qui positionne la jeune fille sur un choix de ce qui lui plaît ce qui est facile pour elle etc et j'avais un collègue à côté de moi alors vraiment un homme à qui on ne peut vraiment rien reprocher qui me dit mais j'ai exactement dit ça à ma fille hier donc voilà dans les pistes je pense que faire prendre conscience aux gens que ce genre de phrase ce genre de auquel on ne pense même pas qu'on ne dit pas du tout en mauvaise intention il faut absolument les corriger et donc comme en ce moment à l'université on est en train de mettre en place les comités de sélection et de recrutement nous avons des formations pour nos comités de sélection et il y a des études qui montrent que lorsque les gens ont pris conscience que peut-être ils ont des biais inconscients c'est pas qu'ils sont des vilains machos ou des vilains racistes c'est juste que nous avons des biais inconscients quand on en prend conscience le comité est moins biaisé en résultat que lorsque les gens disent non nous tout va bien donc voilà dans les pistes je pense que là-dessus il faut vraiment travailler juste faire prendre conscience aux gens que ça n'est pas être encore une fois un vilain méchant que d'avoir un biais on a été élevé comme ça et il faut lutter chacun contre et faire prendre conscience aux gens qu'ils peuvent lutter contre merci donc ça fait déjà un premier message à retenir madame Vigoureux peut-être aussi sur cette question oui pour enchaîner avec ce qui vient d'être dit en fait il y a des il y a des universités qui pratiquent maintenant pour le recrutement on demande des CV où n'est pas mentionné le genre en fait et en fait les études ont montré que les femmes avaient plus de chance en fait dans des recrutements ou dans la première sélection disons quand le genre n'était pas mentionné donc ça ça me rappelle un peu dans les dans les orchestres où on sélectionne oui dans les auditions de musiciens où les musiciens en fait auditionnent le rideau fermé justement pour que rien pour que rien n'influence rien d'extra musical disons influence la sélection la sélection de la candidate ou du candidat je pense qu'il faut aussi je pense qu'il faut aussi pénétrer plus les instances de pouvoir ça ça me semble vraiment fondamental nous par exemple dans mon université on a ce qu'on appelle academic women donc on a on a un site qui nous est spécialisé et à chaque fois qu'il y a qu'à l'université en fait il y a des positions à prendre au sénat dans tout en fait on propose à chaque fois des candidats de femmes et on vote systématiquement pour ces femmes là pour en fait s'assurer qu'il y a une représentativité au niveau institutionnel en fait des femmes je vois que depuis deux ans on a une femme comme présidente de notre université et bien ça a beaucoup changé les choses dans le sens où elle est d'abord elle est beaucoup plus attentive au bien-être au bien-être du personnel elle est extrêmement beaucoup plus ouverte à la communication alors vous pourriez me dire oui mais bon c'est une personne singulière mais en fait elle en a fait une sorte d'argument pour être élue c'est ça aussi qui est intéressant et donc elle a été élue aussi sur le fait qu'elle était une femme et il se trouve qu'en fait elle a un mandat extrêmement productif il y a des choses qui ont été faites au niveau de la recherche par exemple ne pas citer le prénom dans des revues scientifiques ne pas citer le prénom des femmes pour éviter que le lecteur et la lectrice en fait justement par rapport au fait que les lecteurs ou les lectrices sont influencés par le genre de la citation mais ce qui est très intéressant c'est que donc ça il me sent que c'est une bonne chose mais ce qui est très intéressant c'est que les études ont montré que les lecteurs et les lectrices avaient tendance à genrer l'auteur de façon masculine et moi je fais à chaque fois l'expérience quand j'enseigne je cite uniquement le nom de famille et en fait j'attends toujours à un moment donné où les étudiants vont parler de la personne et systématiquement ils en fait assignent le genre masculin à la personne qui est citée donc il y a aussi tout un travail à faire en fait là-dessus malheureusement et je vais juste finir là-dessus malheureusement c'est du travail que ne font souvent que les femmes et on en revient à ça c'est une charge en fait encore supplémentaire qui est que on prend en charge ces questions-là et je pense que ces questions-là on ne peut pas en sortir si elles ne sont pas partagées si elles ne sont pas prises en charge en fait par des hommes et par d'autres genres alors c'est intéressant ça fait écho à une chose que moi-même j'ai vécu et je pense qu'on a un certain nombre où on apprend des noms de familles de scientifiques quand on fait nos études alors en biochimie il y a une équation qui s'appelle l'équation de Michaelis Menten et il a fallu que j'attende cinq ans après la fin de ma thèse pour apprendre que Menten son prénom c'était Maud et qu'en fait il y avait une femme dans cette histoire et on ne l'avait jamais dit en cours donc d'un côté oui effectivement montrer qu'il y a des femmes qui ont laissé leur nom dans l'histoire des sciences et sans parler de celles qui ont vraiment été effacées mais même il y en a dont on connaît le nom et on ne connaît pas leur prénom donc en fait on ne sait pas que ce sont des femmes et c'est courant dans toutes les disciplines et du coup peut-être on va finir en revenant à ce que vous disiez Madame Vauglin sur la représentation et les modèles qui ne soient pas que Marie Curie si vous pouvez développer un petit peu oui merci juste revenir un petit peu sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place des choses très très simples toujours au niveau des études primaires et secondaires les appréciations dans les livres scolaires ou sur les bulletins scolaires qui généralement un garçon il est brillant puis une fille elle est travailleuse donc sous-entendu que le garçon ma foi il pourra donner plus alors que la fille elle est au maximum de ses capacités rien que des choses comme ça ça participe à imprégner de l'idée que on n'aura pas les mêmes capacités donner à voir des femmes scientifiques ça c'est très très important la mairie de Paris avait eu une action tout à fait remarquable en novembre 2021 puisqu'elle avait affiché sur les grilles de l'hôtel de ville des portraits de femmes scientifiques réalisés dans le cadre de l'exposition la science à XXL LE2LES pour donner à voir des femmes scientifiques ordinaires parce qu'effectivement Marie Curie est un modèle tellement inatteignable c'est tellement le génie absolu que c'est presque excusez-moi l'expression mais c'est vache de donner ça comme modèle aux jeunes filles parce que elle est tellement haut que ce ne sera pas pour moi je ne pourrai jamais l'égaler et de fait personne n'a jamais égalé Marie Curie un homme non plus oui oui au passage Marie Curie dans les prix Nobel 5% de prix Nobel donnés aux femmes et Marie Curie est la seule personne au monde à avoir eu deux prix Nobel de science dans des domaines différents aucune autre personne dans le monde n'a réussi cette performance-là je ne sais pas si vous connaissez des personnes comme Nettie Stevens il y a eu Rosaline Franklin qui a été mentionnée tout à l'heure Catherine Johnson Dorothy Vaughan je ne vais pas les redire mais je ne sais pas si vous connaissez Edi Lamarre oui quand même il y en a certains qui connaissent pourtant vous utilisez à peu près tous ses travaux puisqu'elle est connue comme étant une femme merveilleuse elle était merveilleusement belle c'est sûr elle était actrice Hollywood mais en fait ce qui la passionnait c'était les sciences et elle est à la base des travaux qui ont permis le cryptage des données pour le transfert des données et la compression des données et c'est la base de ce qu'on utilise pour transférer les données entre les satellites ou même sur nos téléphones portables quand vous utilisez votre wifi c'est grâce à elle grâce à elle oui tout à fait et je ne sais pas si on a le temps très rapidement juste un petit mot connaissez-vous les femmes scientifiques françaises qui ont eu un prix Nobel oui on rentre l'économie dans les sciences alors effectivement l'économie d'accord Esther Duflo bravo Emmanuel Charpentier au passage prix Nobel de chimie en 2021 sur les CRISPR-Cas9 les ciseaux moléculaires 2020 premier prix Nobel exclusivement féminin il a fallu attendre 2020 pour que des femmes aient le prix Nobel juste entre elles avant il y avait toujours bien sûr un homme de temps en temps on mettait une femme mais il n'y avait qu'un homme donc Emmanuel Charpentier ah super Françoise Barré Sinoussi Françoise Barré Sinoussi 2008 prix Nobel de médecine pour la découverte du virus du Sina et puis autrement les deux autres Marie Curie Marie Curie Marie Curie la dernière Curie aussi Irène Joliot-Curie Irène Joliot-Curie en 1935 pour en chimie pour la radioactivité artificielle ça fait un petit mémo ça fait pas grand chose et pourtant on a du mal et c'est vrai que tout à l'heure encore une action Marie-Christine de Lemardelet l'a mentionné donner à avoir des femmes habituer les gens à avoir des noms de femmes féminiser les noms des rues effectivement et il y a eu par la mairie de Paris deux noms de femmes donnés il y en a neuf il y en avait neuf jusqu'en 2021 il y en a onze maintenant de femmes scientifiques j'entends dans les rues de Paris vous voyez le nombre de rues qu'il y a il y a eu Edmé Chandon qui est né dans le onzième arrondissement de Paris première femme à avoir un poste d'astronome un vrai poste parce que des femmes astronomes il y en a eu depuis l'antiquité on peut remonter à Enedouana chez les babyloniens avec Hypatie d'Alexandrie et je vous passerez les autres mais avant c'était tout juste des collaboratrices on ne se posait pas souvent la question de savoir si il fallait les payer et quand elles étaient payées c'était les secrétaires et puis Herschel qui jusqu'à récemment on pensait que William Herschel avait fait des observations exceptionnelles il était ultra productif sauf que en fait ils étaient deux c'était Caroline et William Herschel et donc donner à voir des noms des femmes dans les rues tout à fait et j'insiste vraiment là dessus parce qu'en fait ce qui ressort des recherches des sociologues qui se sont penchés sur la question c'est qu'effectivement il y a plein de petites filles qui aiment les sciences mais qui ne se projettent pas dans les métiers scientifiques parce que l'image qu'elles se font d'elles-mêmes est tellement éloignée de l'image qu'elles se font de ce qu'est un scientifique en général qu'elles ne font pas la transition entre j'aime cette chose et je pourrais en faire mon métier et on revient à ce que vous disiez sur les injonctions envoyées aussi par les parents les enseignants de façon involontaire donc développer des modèles mais qu'ils soient des modèles accessibles ça peut vraiment avoir un impact et je ne vais pas avoir le temps de développer mais juste si vous voulez voir un modèle de transformation qui a très bien marché je vous conseille de vous renseigner sur l'université Carnegie Mellon en Pennsylvanie qui a réussi à faire passer sa proportion d'étudianteux en informatique de 7% en 1995 à 42% en 2020 donc en seulement 5 ans et ça tient dans le temps parce qu'elles sont à 49% en 2018 donc c'est un programme qui a été long il y a eu un certain nombre de démarches qui ont été faites mais voilà l'université Carnegie Mellon a réussi à atteindre la parité parmi ses étudiants en informatique en seulement 5 ans donc c'est faisable mais ça demande une volonté politique du temps et de l'argent et je pense que les discours d'introduction qu'on a eu au début de cette soirée montrent que cette volonté politique existe et que s'appuyer sur les données de la recherche et notamment les données de la recherche en sociologie peut permettre d'utiliser toutes ces ressources de la façon la plus efficace possible et comme je n'ai pas envie de finir la soirée en parlant moi-même ce que je vous propose c'est de faire une phrase chacune pour passer un dernier message avec lequel vous voulez que les personnes qui sont là ce soir repartent celui que vous voulez en lien avec la thématique qu'on vient de développer je dirais une phrase qui est chère à la fondation l'oréale qui soutient beaucoup les femmes en sciences le monde a besoin des sciences mais les sciences ont besoin des femmes écoutez moi ça sera joignons nos forces mais moi je dirais qu'il faut vraiment vraiment que les filles viennent faire ces études scientifiques et ensuite elles choisiront ce qu'elles font merci beaucoup donc pour finir je voulais vous remercier vous toutes et tous quelques-uns d'être venus ce soir remercier évidemment nos intervenantes l'IEA de Paris et la mairie Paris Centre et je vous informe que si vous voulez être tenu au courant des événements qui sont organisés à l'IEA il y a une boîte au rez-de-chaussée où vous pouvez laisser votre contact et nous allons mettre fin à cette table ronde si vous voulez rester pour échanger un petit peu avec les intervenantes parce que comme vous avez pu le constater le temps était un peu trop limité pour vous donner la parole surtout n'hésitez pas on est en nombre assez restreint pour se permettre d'avoir des échanges informels merci beaucoup et bonne soirée on me signale qu'il y a un message dans la salle CNRS alors je voulais poser aux intervenants et en particulier à madame Vigourou la question suivante en France les professeurs d'université et les chercheurs au CNRS hommes et femmes sont rémunérés de façon identique alors qu'en est-il qu'en pensez-vous est-ce que finalement la prédominance masculine l'emporte indépendamment de cette égalité de traitement financier ou non ? Oui je pense que je pense que le salaire c'est juste un indice après quand on quand on regarde les progressions les progressions des carrières il est très net que les carrières ne progressent pas de la même manière je pense que quelqu'un avait cité des chiffres où il y a beaucoup je ne connais pas les chiffres du CNRS mais je ne sais pas si vous les avez du coup les professeurs d'université ce n'est pas rattaché au CNRS mais de fait effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que les femmes candidatent moins au poste de professeur d'université et on est aujourd'hui à 29% de femmes qui sont professeurs des universités donc en fait en France la limite ne peut pas être le salaire parce qu'il y a des grilles salariales mais en revanche juste les femmes n'atteignent pas ou atteignent beaucoup moins les postes bien rémunérés donc finalement celles qui y arrivent ont le même salaire mais la plupart n'y arrivent pas donc le problème se situe à un autre niveau mais il y a tout de même un problème par ailleurs à même niveau il y a aussi tout ce qui est prime prime de responsabilité prime de valorisation de la recherche et là les écarts sont importants c'est-à-dire qu'à même échelon effectivement le salaire de base est le même le salaire perçu n'est pas le même et à Sorbonne Université il y a quelques années il y avait une étude qui avait été faite qui montrait qu'il y avait un écart de 200 euros sur les salaires des hommes et des femmes enseignantes chercheuses et enseignants chercheurs donc qui vient non pas du salaire de base encore une fois mais des primes qu'on peut ajouter à ces fonctions de base moi je travaille en cybersécurité donc je ne suis pas chercheuse mais je fais partie d'une association qui s'appelle le cercle des femmes en cybersécurité qui fait de l'insertion professionnelle en cyber et ma question s'adresse à la mairie de Paris enfin à la représentante désolé sans aucune préparation en fait j'ai découvert par hasard une pétition sur change.org qui s'appelle honoron la mémoire de 40 grandes scientifiques à la tour Eiffel qui propose en fait de rajouter au deuxième étage de mettre le nom des femmes moi personnellement je pense qu'il faudrait mieux plutôt mettre un nom sur deux dès le premier étage plutôt que de les reléguer en deuxième division si je peux dire je voulais savoir ça s'appelle les soeurs d'hypathie et je voulais savoir si quelqu'un en avait entendu parler voilà ça a l'air de venir de la sorbonne ça s'appelle les 40 soeurs d'hypathie effectivement ça a été lancé par Benjamin Rigaud défi sorbonne et c'est maintenant Femmes et Sciences qui mène ce projet pour essayer de donner de la place aux femmes scientifiques parce qu'effectivement les 70 noms qui sont sur le premier étage de la tour Eiffel sont exclusivement des noms d'hommes alors que dans les sciences à cette époque là ils auraient tout à fait pu trouver des femmes je ne vais pas répondre à la place de la mairie de Paris mais c'est vrai qu'on espère très fort réussir à faire avancer ce projet je ne suis pas sûre que la décision soit actée ici ce soir pas du tout il n'en est pas question mais on touche à un monument qui est tellement emblématique qu'il y a d'autres problèmes que celui juste de la représentation des femmes je vais passer le message à Eliane Bidard qui je suis sûre va être je ne sais pas si elle est déjà dans le projet ou pas elle est au courant je vais lui en mettre une petite couche ce soir je promets le coup de fil ce soir pour lui dire alors où ça vendait sur la tour Eiffel promis justement aujourd'hui moi c'est mes commissions l'Inserm pour savoir si j'ai eu parce que j'ai candidaté au concours pour le poste de CRCN à l'Inserm c'est aujourd'hui donc j'aurai le rédité demain mais à vous entendre ce soir c'est très décourageant en fait de persévérer dans la recherche parce que j'entends que vous vous focalisez sur l'avenir et donc ce qui se passe à l'école et à l'école primaire au collège au lycée mais en fait quand on est déjà après le doctorat c'est très très difficile et en fait moi je vous écoute et je suis là et je me dis mais en fait pourquoi je continue à vouloir faire de la recherche académique alors que je suis profondément passionnée par ce que je fais et donc au final quelles sont vos vos opinions et comment vous battez pour les femmes dans la recherche qui sont déjà en poste en fait c'est parce que vous êtes passionnée donc il faut continuer il faut absolument passer outre les obstacles et les barrières je ne peux que vous encourager là-dedans et je ne vais pas monopoliser la parole mais les femmes et sciences a mis en place ce programme de mentorat pour les doctorantes et post-doctorantes justement pour essayer de les soutenir et de pallier à ce manque de réseau que les garçons ont presque naturellement et que les femmes n'ont pas les filles n'ont pas pour grâce à ce binôme mentor-mentoré que le ou la mentor aide la doctorante ou post-doctorante dans les les labyrinthes que sont les sélections et j'espère vraiment pour vous que ce sera positif ce soir je ne sais plus laquelle de vous deux a employé le terme de sororité en fait je pense que c'est ça la plus grande force une fois qu'on est dans le milieu de la recherche de se soutenir mutuellement et de ne pas finir comme ces personnes qui disent puisque ça a été difficile pour moi il faut que ce soit difficile pour tout le monde et c'est vraiment le but c'est d'arriver à ce que vous dites que quand les filles sont passionnées elles puissent aussi facilement que les garçons continuer c'est strictement anormal d'être obligée d'être la superwoman pour réussir en ayant un caractère affirmé pour dire bon bah tant pis tous les obstacles même comme ça c'est pas facile ouais non non ça je suis on lui a dit en tant que femme parce que tu es ingénieur ne tente pas de passer le concours DR parce que tu n'as pas tu devrais tenter de repasser le CRCN alors qu'elle a le dossier suffisant pour être DR et donc en fait au final c'est à dire que comme vous disiez il y a ce plafond de verre et en fait en tant que femme on nous dit tous les jours contente toi de ce que tu as et en plus de ça on voit les femmes enfin moi je le vois dans mon labo c'est à dire que effectivement moi je suis en neurosciences et donc dans les métiers de la santé par contre on voit une féminisation du laboratoire parce que le salaire est tellement peu intéressant que en fait là où le salaire n'est pas intéressant on va y retrouver des femmes et donc en fait il y a tous ces défis là et en fait il y a la représentation enfin je comprends totalement ces enjeux là mais il y a aussi cette réalité là qui fait que au jour de jour dans le milieu professionnel moi j'ai envie de dire aux jeunes filles oui venez la science c'est génial mais par contre d'un autre côté est-ce que tous les jours en tant que femme je suis heureuse dans mon métier la réponse elle n'est pas forcément oui c'est ce qu'on disait au tout début de la table ronde du coup c'est important de faire venir les jeunes filles mais c'est aussi important qu'elles sachent où elles arrivent pour être armées pour évoluer dans ce milieu je voudrais dire que je me bats pas au quotidien enfin moi j'adore mon métier ce que je fais c'est super et je me bats pas au quotidien pour faire ce que je fais par contre je sais que j'ai été extrêmement chanceuse de je ne sais pas ou inconsciente pour être là où je suis aujourd'hui et ce que j'aimerais c'est surtout me battre pour que ça soit plus naturel pour les autres mais la vérité de mon quotidien de chercheuse est formidable parce que je fais quelque chose qui est passionnant parce que je fais quelque chose qui est valorisé parce que je fais quelque chose qui me plaît dans lequel je suis reconnue mais par contre je me rends bien compte que ça n'était pas si facile que ça que j'ai eu beaucoup de chance en l'occurrence moi j'ai eu beaucoup de chance et ce que j'aimerais c'est vraiment ça c'est qu'on fasse de la place pour celles qui arrivent je pense que je suis désolée mais il va vraiment falloir que ce soit le mot de la fin parce qu'il faut qu'on libère la salle voilà alors je vais le dire en m'excusant parce que c'est c'est à moi qu'il y a nous qui accueillons donner le mot de la fin en nous excusant parce que manifestement suite à été passionnante continuer à discuter je vais terminer en disant que avec un peu plus d'espoir que vous avez dit je n'appartiens pas personnellement au milieu de la recherche mais j'ai beaucoup de jeunes autour de moi qui sont dans le milieu de la recherche et je trouve que les jeunes femmes sont plus aidantes et plus sororisantes que l'était notre génération voilà qui sont dans le milieu qui sont dans le milieu qui sont dans le milieu qui sont dans le milieu